Musique 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 Tip de colis chez vous 7 jours sur 7 matin et soir Vous n'avez marre d'être de la dernière minute Tout cela est possible avec After Work Delivery Une société de livraison armée de ses véhicules verts Nous avons le plaisir de recevoir mademoiselle Keinde Avec son entreprise Donc comme je l'ai dit After Work Delivery Qui est la PDG, la fondatrice de l'entreprise Titulaire d'un master en management des projets des affaires au CNAM Au Conseil d'Ottawa National des Arts et Métiers Bonsoir Adé Bonsoir, merci de m'avoir accueillie ici Très bien Comment va se dérouler l'interview ? Nous allons d'abord parler de la mise en place du projet Ensuite du concept Et enfin de l'entrepreneuriat et de la vision d'avenir Première question, je pense la plus essentielle Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise ? Un business plan, une expérience professionnelle, une analyse de marché ? Comment ça arrivait ? Alors, merci pour cette question L'idée m'est venue après plusieurs déceptions Étant moi-même, je travaille beaucoup Je suis dans un... Je travaille énormément Et je suis celle qu'on peut considérer comme adepte des achats sur Internet Le fait que j'ai pas... J'ai rarement le temps pour aller faire mes courses dehors Du coup, moi j'achète tout le temps dehors J'achète tout le temps sur... En ligne ? En ligne, sur les sites marchands Et j'ai constaté qu'à plusieurs reprises, aucun site marchand N'était presque... Aucun site marchand N'était capable de me proposer des livraisons à mes disponibilités Plutôt à leur disponibilité C'est-à-dire des livraisons entre 9h et 16h Et la logique veut qu'entre 9h et 16h, les gens soient au travail Et moi je suis au travail Et à ces heures-là, j'ai pas le temps pour récupérer mes colis Du coup, à chaque fois, j'étais obligée soit De renoncer à mes achats Soit de prendre des jeux de congés Pour récupérer mes colis Et ça, excusez-moi pour le temps J'ai trouvé ça inadmissible Du coup, je me suis dit Bon, ok, ça fait longtemps que j'ai envie de créer mon entreprise J'ai noté dans ma petite liste des idées Et le fait que j'ai préparé en même temps Ma licence de commerce international à la TNAM Du coup, ma prof m'avait dit Ils avaient dit de trouver une idée Et je lui ai dit Écoutez, madame, j'ai telle idée Mais ça me fait peur C'est comme si je devais attaquer la poste C'est vrai, c'est comme si tu devais attaquer la poste Et le cours avec cette prof, c'est veille concurrentielle Du coup, elle m'a dit Si je fais une très bonne veille dessus Et tu dois marcher dessus Ça pourrait marcher Parce que ça lui parle Ça soit être avocat Et elle vit exactement la même chose D'accord Là, j'ai fait une étude de marcher dessus J'ai eu 17 Et c'est à partir du moment là Où j'ai commencé justement que oui Effectivement, c'est possible Et là, j'ai commencé à démarcher toutes les portes Comme quoi, un simple devoir peut devenir un vrai projet C'est ça, c'est ça que, en fait, le message qu'il faut retenir Et deuxième, Misha, ce qui est assez intéressant C'est que vous avez un besoin Vous avez vraiment le besoin d'acheter ce que vous avez besoin Et vraiment avec un temps à n'importe quel moment Exact Et donc du coup, vous avez créé l'idée Et vous l'avez vraiment concrétisé C'est ça qui est assez intéressant Et ce qui montre que l'entrepreneuriat peut venir vraiment de toutes les idées De toutes les expériences Exact, exact Très bien Deuxième question Je pense que ça aussi, c'est aussi important C'est quels ont été vos principaux soutiens financiers Est-ce que le CNAM vous a aidé Comment ça s'est passé justement ? Ça s'est passé qu'après le résultat, c'était justement Il y a un an pile, c'était le mois de juillet Après d'avoir eu le résultat qui était 17 Là de ma tête, c'était le faux d'artifice Je me suis dit, ouais, c'est possible Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir la chambre de commerce CCI, d'accord Chambre de commerce de l'Essonne Je suis allée dedans Avec mon petite étude de marché Je suis entrée Et j'ai vraiment eu la chance Enfin, tout a bien été La mise en place, tout a été bien fait Que mon projet puisse être lancé Et du coup, la chambre de commerce J'ai continué à monter le projet avec la chambre de commerce Et après, j'ai passé des rendez-vous avec des banques Et maintenant, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous dire Qu'aujourd'hui, j'ai le soutien de Crédit Agricole Et un soutien inestimable, déjà Et le soutien de Initiatives Essonne Esson Active, la chambre de commerce Tous ces gens-là me soutiennent Financiellement pour pouvoir Créer mon entreprise Et qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller voir Pas mal de gens, pas mal de clients Pour leur présenter After Work Delivery Avec toutes les choses qui... Avec toutes les démarches nécessaires Pour pouvoir créer ce projet-là Bien sûr, pour pouvoir payer Toutes les gens qui travaillent sur ce projet aussi avec moi Et donc, grâce au soutien d'Initiatives Essonne Esson Active, la chambre de commerce Crédit Agricole Aujourd'hui, j'ai la capacité, effectivement, pour... L'attitude 91 aussi Mais si L'attitude 91, c'est maintenant Je viens d'avoir un autre soutien Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de continuer dans cette voie D'avoir des soutiens solides pour votre entreprise Et ce qui peut être intéressant, à mon avis, maintenant C'est que vous avez eu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide D'après ce qu'on entend La question qui vient maintenant, c'est Est-ce que vous avez eu des difficultés dans l'entreprise Pour montrer votre projet ? Et à quelle étape ? Je pense que c'est assez intéressant pour nos auditeurs Ce n'est pas facile de créer son entreprise Celui qui dira que c'est facile, vous ment Je pense qu'il veut me dire la vérité comme il soit Ce n'est pas facile de créer son entreprise Mais c'est une très, très belle expérience C'est-à-dire, à la fois, vous êtes responsable RH Vous êtes directeur commercial Vous êtes commercial vous-même Vous êtes ponivalent sur tous les postes Exactement Vous gérez tous les aspects de l'entreprise Mais le fait que vous gérez tout cet aspect C'est ça qui crée aussi la difficulté C'est-à-dire qu'il va falloir jongler entre le poste A Et jusqu'à le poste Z Ce n'est pas facile Et aussi, il va falloir aussi gérer vos contacts Qui sont à l'extérieur aussi C'est-à-dire qu'il va falloir être prêt aussi C'est-à-dire que quand ils vous disent oui D'attendre longtemps pour que vous puissiez avoir le résultat final Donc ça aussi, c'est l'aspect difficile dans mon métier actuellement C'est-à-dire que par exemple, un client qui vous dit oui Je suis intéressé par vos services Mais il va falloir le relancer à plusieurs reprises Pour pouvoir avoir une réponse définitive Et aussi pour pouvoir aboutir à une collaboration Et donc, il ne faut pas perdre patience Il ne faut pas lâcher l'affaire non plus Il faut continuer, il faut se battre Non pas l'insistance, mais la persistance plutôt Persister avec ses clients Savoir s'adapter aussi C'est ce qu'on retient à tout type de client Parce que c'est vrai qu'on en parlera juste après justement De votre concept Mais il faut savoir jongler avec les différents palettes qu'on a Et il va falloir s'adapter et être patient Donc justement, passons au concept La deuxième partie Vous proposez différents services avec différents types de véhicules Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots Votre concept, comment ça fonctionne Afterward Delivery ? Écoutez, c'est la partie que je préfère le mieux Parce que c'est là où je... Tout naturellement Exactement Afterward Delivery, c'est... D'ailleurs, comme le dit en anglais aussi C'est à la livraison après le travail Tout à fait L'idée en elle-même, c'est de livrer les colis Que les gens commandent sur Internet Après le travail, à leur disponibilité Même si ce n'est pas après le travail C'est-à-dire par exemple dimanche Quand ils sont disponibles Afterward Delivery Pour effectivement livrer leurs colis Donc, ce qui signifie C'est d'aller entre 18h la semaine Entre 18h jusqu'à 21h Et le week-end entre 9h jusqu'à 21h Donc, comment ça se passe ? C'est qu'à travers notre plugin Afterward Delivery détient trois plugins Plugin PrestaShop Plugin Magento Plugin WordPress À travers le site Internet du client Si par exemple mon client Je dis que c'est une bêtise Je l'espère D'ailleurs, je le souhaite Amazon Fait partie du client D'un Afterward Delivery Et que si son site Internet Est sous forme de PrestaShop Et qu'un Afterward Delivery A le logiciel qu'il faut Pour créer une interface Entre son site Et pour pouvoir récupérer Les commandes Qui ont été passées sur Internet PrestaShop Est-ce que vous pouvez juste préciser le terme ? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas Par exemple Pendant la phase Si vous commandez sur Internet Vous savez, il y a plusieurs phases Par exemple, l'étape Vous choisissez vos colis Vous choisissez votre produit Après d'avoir choisi le produit Il y a la phase de livraison On vous dit Vous voulez quoi comme livraison ? Livraison au point de relais Livraison à deux messieurs Et à ce moment-là Il y aura le choix Afterward Delivery Et donc, si vous Vous souhaitez être livré À votre disponibilité Bien sûr, vous souhaitez utiliser Les salis d'Afterward Delivery Il vous suffit juste de cocher Afterward Delivery Et à partir du moment où vous le cochez Vous validez votre panier Nous, automatiquement Grâce à ce plugin On reçoit automatiquement Un email qui nous dit Que tel client a telle adresse En Ile-de-France A choisi le service Afterward Delivery Et du coup, nous Notre transporteur Pourra aller le chercher Dans le dépôt du client Par exemple Je continue dans cet exemple Dans l'une des dépôts De Amazon Chacher Ensuite, aller assurer La livraison pour le client final Ce qui est important de dire là C'est que vous n'avez pas tout Dans votre entreprise En fait, vous fonctionnez Avec différentes structures Si je comprends bien Vous faites appel à des livreurs Vous faites appel à des sociétés Comme Amazon Qui ont le colis Et vous, en fait Vous êtes l'interface Entre toutes ces structures Exactement En fait, Amazon n'est pas Mon prestataire Il n'est pas encore mon client Je l'espère En tout cas, un jour Je fais appel à des prestataires Indépendants Qui assuient la livraison Afterward Delivery Travaille avec beaucoup De transporteurs indépendants Aujourd'hui, nous avons déjà Beaucoup de transporteurs Qui sont environ 70 Transporteurs en camion Et sachant que chaque transporteur A environ 3-4 véhicules Donc, ce qui fait donc Que nous sommes vraiment Polyvalence dans le véhicule Et ce qui fait donc Que nous sommes vraiment équipés Pour pouvoir assurer la livraison Et nous travaillons Avec des transporteurs Qui sont véhiculés Avec soit des camions Soit des camions Soit des vélos L'objectif Les vélos, oui Exactement Le but principal aussi C'est de contribuer A cet aspect de réduction De réduire en quelque sorte A notre manier aussi Les pollutions En essayant de mettre en place Les véhicules comme vélos Pour Paris principalement Par exemple, si un de nos clients Qui est basé à Paris Souhaitent assurer Souhaitent qu'on propose Notre service pour leurs clients Notre transporteur Qui sont principalement véhiculés Avec vélo Pour aller les chercher Et assurer la livraison Par la suite Donc, Afterwork est un intermédiaire Entre les sites marchands Et les prestataires C'est-à-dire ceux qui assuient la livraison Et donc, nous on reçoit Toutes ces informations-là Et on fait en sorte de dispatcher A chaque personne De faire en sorte Que le client final Qui achète son internet Soit content Et récupère son colis A sa disponibilité D'accord Donc, on parle de clients On parle de colis Donc, ma question Va en suivre tout de suite C'est Comment vous gérez Les insatisfactions clients ? C'est-à-dire que S'il n'y a jamais Un problème avec le colis Comment ça se passe ? Déjà Pour chaque colis Qui ont été livrés On essaye d'envoyer On essaye de faire Une enquête En insatisfaction A nos clients Donc, par exemple À la fin de chaque prestation On envoie un email A notre client Pour lui dire Écoutez Comment ça s'est passé L'expérience De livraison Le client Jusqu'à maintenant En tout cas Le client en question M'a dit Que ça s'est bien passé Que le client Il est très content De récupérer son colis Juste deux heures Après la commande Exactement Pour l'instant Le reçu est positif Mais dans l'avenir Comment ça peut se faire ? On a un système de suivi Ce qui fait donc Par exemple Pour chaque colis Qui ont été enlevés Notre transporteur Nous transmet l'information En direct On sait où est le colis On sait Quand ça a été enlevé On sait exactement Quand ça a été livré Ce qui fait donc Que le client final Les clients finales Sont rassurés Avant même De reçoire les colis Exactement On les envoie un SMS Nous on fonctionne Surtout par SMS Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui On constate que La majorité des gens Ont presque Le téléphone à la main Et d'ailleurs Une étude a été faite Une étude a été faite D'ailleurs Que pas mal de gens Ne peuvent pas vivre Sans leur téléphone D'ailleurs je ne fais pas S'il y a de ces gens-là Parce que j'utilise Tout le temps mon téléphone J'ai tout le temps Mon téléphone à côté de moi Sorte maintenant Donc on les envoie Tout le temps un SMS Ils reçoivent Automatiquement un SMS Avant que notre transporteur arrive Pourquoi on fait ça ? Histoire Pour qu'on évite Justement que le client Soit absent Et si le client Reçoit ce SMS Il nous dit Bah écoutez Moi je ne suis pas Je suis désolé J'ai eu un compte coton Finalement je dois Chacher mon enfant Ou même je dois Sortir quelque part Ce n'est pas grave Nous on va faire en sorte Que notre transporteur Ne va pas chez ce client-là Il va ramener le colis Il va essayer De rassurer la prestation Pour d'autres clients Et du coup Il ne va pas déplacer Chez ce client-là Et justement Ce qui est intéressant Je pense que c'est Très intéressant Ce que vous venez de dire Parce que Ce n'est pas Les messages automatiques Qu'on reçoit Et qu'on ne peut pas répondre Parce que la plupart des gens Ils ont un doute avec ça Ils disent C'est bon j'ai reçu Mais comment je fais Si je ne suis pas là Donc là le fait de dire Que le client justement Peut dire qu'il n'est pas là À ce moment-là Exact Si assurer une fiabilité Avec vos clients Exactement Ça va les rassurer justement En fait Afterward Il faut savoir Que Afterward Delivery A été créé Suite à des déceptions C'est-à-dire Comme vous l'avez évoqué Plutôt Donc moi-même J'ai essayé Enfin le but De Afterward Delivery C'est justement D'améliorer Qui va vraiment satisfaire Des besoins Des besoins vraiment existants La preuve Vis-à-vis Des concepts De Afterward Delivery J'ai eu cette idée Il y a environ Presque un an maintenant Et aujourd'hui Quand on voit maintenant Presque tout le monde Essaye de faire la même chose De proposer la même chose Du coup Effectivement Ça signifie Qu'il y a des vrais besoins dessus C'est quand même magnifique Parce que vous avez La transition parfaite Sur ma prochaine question En fait C'était comment gérez-vous La concurrence justement Quand il y a un coq À mon avis Ça doit bien marcher Forcément il y a la concurrence Qui va arriver Il y a déjà la concurrence Il y a déjà la concurrence Parce qu'il n'y a pas longtemps Il y a environ Presque un mois maintenant Amazon a lancé Et d'ailleurs Je suis face à un pro à lui Il a lancé un concept Qui est livraison en une heure Avec le package prénom Donc du coup Il faut payer environ 48 euros Pour pouvoir le bénéficier Mais comment je vais vous gérer C'est que je me dis C'est les choses qui arrivent S'il y a de la concurrence C'est que ça signifie Que je suis dans un marché Dans lequel C'est prometteux Ça marche Il y a une possibilité Donc ça signifie Qu'il va falloir Que je donne au maximum Il va falloir Que je me battre Pour pouvoir Répondre À des vrais besoins Aussi De satisfaire ce besoin là Et quitte à utiliser Toutes les armes Que j'ai à ma possession Qui sont bien sûr Notre qualité aussi Les qualités De after work delivery Qui est surtout La capacité de répondre En espace de une heure Pour assurer la livraison Donc on essaie De mettre tout en place Pour faire en sorte Que les colis soient livrés Au moment vu par le client Ce qu'on a oublié de rappeler C'est le fait Que vous exercez Exclusivement En Ile-de-France Pour l'instant Pour l'instant En Ile-de-France C'est important de le dire ça Pour l'instant Effectivement Pour l'instant On a su pour Ile-de-France Mais d'ici La fin de l'année Ou bien début Année prochaine Si ça marche Si ça marche bien Comme je le souhaite On va bien sûr Essayer de s'étendre Dans d'autres villes En France Notamment J'ai une idée en tête Qui est l'île Et après On verra Comment ça va se passer Donc je pense que Petit à petit Mais déjà Ile-de-France Pour voir comment ça va se passer Et après Par la suite On va essayer S'étendre Dans toute la France entière Donc c'est une petite entreprise Vous avez été créée Il n'y a pas longtemps Mais vous avez combien De salariés en général Vous gérez comment La hiérarchie interne De vos salariés After Work Delivery A été créée Il y a Presque deux mois et demi Donc C'est très récent C'est très très récent Donc Il y a deux mois et demi Du coup Concernant les salariés Nous travaillons avec Beaucoup de prestataires indépendants Comme je l'ai dit tout à l'heure Notre but C'est aussi De participer A cette envie De écologie Qui est Par exemple Prenons le cas Du fait que Je suis dans un On est dans un Mode de transport Et comme on le savait très bien Les transports Ça contribue à la pollution Et donc After Work Delivery Avant justement De créer cette entreprise Je me suis dit Comment je peux faire Sans effectivement Créer encore plus Comment je peux faire Comment je peux faire Sans créer encore plus De pollution Qui est C'est à dire Si After Work Delivery Décide de mettre en place Ses propres véhicules Ça va contribuer encore plus A la pollution Du coup Comment est-ce que je peux faire Du coup Je me suis dit Écoutez Je vais essayer de voir Si on peut utiliser Des véhicules Qui sont déjà existants Existants déjà En Ile-de-France Avec les transporteurs Qui sont indépendants Qui ont leurs propres capacités De transport Qui sont bien déclarés Qui sont inscrits A la chambre de commerce Qui ont tous ces Tous les documents nécessaires Pour pouvoir travailler Pourquoi ne pas Être en partenariat Avec ces gens-là Afin pour qu'ils puissent Effectivement Assurer la livraison Du coup Je suis entrée en contact Avec tous ces gens-là Ce qui fait donc Aujourd'hui Nous avons environ 70 Transporteurs Et que sachant que Chaque transporteur A au même Environ 2-3 véhicules Donc quoi Nous travaillons avec Des prestatés indépendants Pour revenir à votre question Nous travaillons avec Des prestatés indépendants Et pour l'instant Je suis la seule salariée De la société After Work Delivery Mais si d'ici 2 mois 3 mois Si ça se passe bien Comme je l'ai fait Ça marche bien L'embauche est déjà prévue En tout cas Pour ne pas rater La fin d'année Qui est le mois de festive Le mois de décembre C'est prévu pour embaucher Les gens d'ici Septembre, octobre Au moins 2-3 personnes Pour assurer En tout cas Toutes les demandes Qui vont entrer Donc voilà J'ai juste 2 dernières questions Posez moi toutes les questions C'est la vision d'avenir Vraiment la vision D'entrepreneuriat Que vous avez vous Et c'est Donc mes 2 dernières questions Ce sont Comment donner l'envie D'entreprendre A des femmes A certaines femmes Comme vous Ou Voilà A des jeunes Parce qu'on sait Que l'entreprise Maintenant en France C'est quand même Déjà bien ancré Il y a beaucoup d'aide En France Pour faire sa start-up Etc Donc c'est déjà bien Donc comment donner envie De l'entreprendre Et votre vision D'entrepreneuse en général Les 2 dernières questions Déjà pour répondre A la première question L'envie d'entreprendre C'est que Je pense que Quand on a Une idée en tête Il ne faut pas lâcher cette idée Il faut foncer Il faut donner Tout les Il faut foncer Il faut se préparer A faire des sacrifices Et Le fait d'avoir cette idée Il faut se dire Que je suis en route Pour changer quelque chose Qui ne m'a pas plu Et le fait de se dire J'ai envie de satisfaire Des besoins des gens Déjà rien que ça Ça donne encore Plus de motivation Plus d'envie Plus d'envie De se dire Oui Je ne me lève pas pour rien Je ne bats pas pour rien Et donc Le fait de satisfaire Le besoin de l'autre Déjà ça doit être Votre première Première motivation Première motivation Il ne faut pas Il ne faut pas se dire Oui je veux créer Juste pour gagner de l'argent Parce que déjà Quand on crée Au début Ce n'est pas rose L'argent ne fleurit pas Au début C'est sûr Non Pas du tout Si le but c'est ça Dans ce cas Vous allez Comment la personne Ou le personne Va facilement Tomber Du cinquième étage Il faut être passionné Exactement Il faut être passionné Il faut avoir Surtout l'envie D'aider Résulte Quelque chose Un problème Dans lequel Vous êtes convaincu Qu'il n'y a pas Jusqu'à maintenant Il n'y a pas de solution Qui vous a plu En tout cas D'accord On est dernière question De Yunus On parlait de vision d'avenir Est-ce que vous envisagez Par exemple De créer des partenariats Avec des grands Des grands Du marché Du marchandage En ligne C'est à dire Comme c'est Discount Ou Amazon Parce qu'aujourd'hui Quand on voit Les personnes Ou en tout cas Les entreprises Qui essaient d'envoyer Comme qui a là Le relais colis C'est un peu Grâce à ces sites Qu'ils existent Est-ce que vous envisagez De faire de même Merci pour cette question Parce que justement J'aurais dû en parler Dès le début Le concept d'Afterwork Delivery C'est effectivement D'être en partenariat C'est ça Parce que le but N'est pas Le but d'Afterwork Delivery C'est toujours Dans cet esprit D'écologie C'est d'utiliser Quelque chose Qui existe déjà En essayant de l'améliorer Donc par exemple Dans cette idée De partenariat Afterwork Delivery Est rien Sans ces clients là Donc nous sommes Forcément Parce que Notre partenariat Signifie en quelque sorte C'est comme si Ces gens Sont notre client Donc Par exemple Je suis entrée en contact Par exemple Avec Bouygues Pardon Avec Boulanger Et du coup Je suis encore en attente De leur réponse Du coup Ces gens là Je suis entrée en contact Avec Snack Je suis en attente De leur réponse Pour pouvoir voir Je suis entrée en contact Avec Rue de Comesse Je suis en contact J'attends Donc vous êtes en contact Avec différents Sites web Qui marchent bien Exactement Parce que ce sont Ces gens là Ce sont mes clients Parce que c'est là Où ça se passe Les achats Et c'est là Où ça se passe Que j'ai eu Pas mal Des déceptions Et c'est là Où ça se passe Que je peux Effectivement Satisfait Les vrais besoins Des gens De tous les jeux Très bien Pour finir cette interview On rappelle qu'on peut Vous retrouver En parlant de site web Vous avez un site web Afterworkdelivery.com Vous avez aussi un LinkedIn Vous avez aussi un Facebook Exact Donc on peut vous retrouver Sur tous ces réseaux là D'accord Et donc on vous remercie On vous remercie De ce concept innovant Merci A la fois écologique Mais aussi à la fois Particulier Parce que vous fonctionnez Essentiellement sur les partenariats Donc on vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501